Coucou les Gémeaux, bienvenue sur votre tirage pour ce mois d'octobre 2024. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Donc, nous allons voir ensemble ce que le mois d'octobre 2024 vous réserve. On va faire un tour général sur votre situation du mois. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssa 1111, l'art divinatoire. Ravi de vous avoir ici. Votre lecture sentimentale est disponible sur ALD 1111 TV pour ceux qui souhaitent un tirage sentimental uniquement disponible sur ALD. Donc ici, nous allons voir ensemble votre énergie du mois, l'énergie qui entoure votre vie sentimentale, votre carrière, travail, études, les bénédictions à venir, les défis, les challenges. Et les messages de vos guides spirituels. Et nous verrons aussi l'influence de la lune sur votre évolution en ce mois d'octobre. OK? Donc, allons-y sans tarder les Gémeaux. N'oubliez pas de regarder votre signe solaire, ascendante et lunaire. Ça permet d'avoir des informations beaucoup plus claires et beaucoup plus remplies. Vous voyez? Donc, Gémeaux, Gémeaux, signe solaire. Signe solaire. Que se passe-t-il en ce mois d'octobre pour vous, les Gémeaux? Les Gémeaux. Que se passe-t-il ici? Donc, commençons par voir votre énergie du mois. Et sinon, ce qu'on reçoit comme informations, on ira davantage et on va creuser davantage. OK? Sinon, ce qu'on voit comme informations. Donc, Gémeaux. Les Gémeaux. Donc, Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. J'invite la présence de vos guides spirituels et les êtres Gémeaux. Donc, quelle est l'énergie du mois pour les Gémeaux? L'énergie du mois, nous avons le 2 de bâton. OK? Donc, le 2 de bâton me donne une impression que tout vient à vous. Quelque chose arrive droit vers vous. OK? Et vous savez de quoi il s'agit. Beaucoup de choses arrivent vers vous. Vous voulez, au mois d'octobre, aller vers quelque chose. Quoi que ce soit, cette chose peut être. Vous vous rapprochez davantage de cette situation, de cette énergie, de cette personne. Il y a une personne, une situation dont vous attendez le résultat ou l'arrivée. Et je vois ici l'arrivée, le résultat ou le rapprochement avec cette situation. L'énergie du mois a l'air d'être top. Top parce qu'il y a ce point de départ. Il y a cette prise d'initiative ici pour faire des choses. OK? Vous prenez des choses en main. Vous foncez vers des choses. Et on dirait que l'énergie du mois facilite l'ensemble de vos démarches. L'ensemble de vos décisions, l'ensemble de vos actions sont facilitées par les vibrations générales du mois d'octobre. Comme si tout se déroulait comme vous l'avez planifié ou comme vous l'avez vu, en fait, dans votre tête. Il y a eu une projection mentale et là, on est sur la phase concrétisation réelle de ce que vous avez imaginé, pensé ou espéré faire. OK? Donc, le 2 de bâton nous donne l'impression qu'il y a des options pour vous. En octobre, il y a des options, il y a des possibilités, il y a cette possibilité ou cette éventualité que cette situation arrive à sa finalité ou sa concrétisation. Il y a quelque chose ici que vous mettez en place. J'ai vraiment le sentiment que si vous voulez obtenir quelque chose, le mois d'octobre facilite cet objectif ou cette relation ou cette idée ou cette désir que vous avez dans le cœur. OK? Il y a cette réelle motivation ici d'aller vers l'inconnu, d'explorer l'inconnu, de dépasser certaines limites. Donc, je vois que c'est dynamique. Je vois carrément que les choses, vous avez l'air ici de savoir exactement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et vous avez l'air ici de vous focaliser clairement dans l'avenir. Ce qui vous intéresse, c'est l'avenir, l'objectif devant vous en fait. Tout ce qui s'est passé derrière vous, vous le laissez derrière vous. Vous avez l'air ici d'avoir un point de focus sur un endroit, sur une personne ou sur une situation. Et il y a cette possibilité réelle d'arriver à atteindre cette demande ou cet objectif. J'ai vraiment le sentiment que l'énergie du mois ici vous donne la confirmation qu'il est temps que les choses bougent. Donc, quelque chose a l'air de bouger ici. Vous bougez en tout cas, on n'aimera que cette énergie. Mais on dirait que quelque chose vous attire ailleurs. Vous êtes attiré à aller ailleurs. Donc, voyage, déplacement, départ vers l'inconnu, vers un renouveau. Prise d'initiative pour que les choses soient différentes. Il va y avoir beaucoup de choses que vous attendez ici à l'air de se présenter dans votre réalité. OK, on va voir aussi, vu que l'énergie du mois vous dit tout simplement de foncer, d'aller, de ne pas rester figé sur peut-être que oui, peut-être que non, de vraiment foncer. J'ai vraiment l'impression que tout peut être possible ici au mois d'octobre. Donc, carrière, on va voir ici, avant de foncer la carrière, vie sentimentale, ce qui, votre vie sentimentale ici, nous avons le 4 de Pentacle. Donc, le 4 de Pentacle ici me donne le sentiment que l'idée au mois d'octobre, c'est de vous protéger. Je ressens une forme de protection intérieure, une sorte de carapace que vous mettez sur vous. OK, vous vous protégez au niveau love. Et quand je dis protéger, vous protégez votre cœur. Et on parle de sentimentale et relationnelle. Vous protégez votre cœur. On dirait que vous prenez votre temps ici de connaître quelqu'un. Donc, si vous êtes célibataire, rien ne se presse. Il y a une énergie de, OK, j'ai envie de prendre le temps de connaître cette personne, l'intention de cette personne. Je n'ai pas envie de me dévoiler. Vous ne vous dévoilez pas davantage en octobre. D'accord? Vous ne prenez pas nécessairement des risques au niveau love. Vous voulez être sûr de quelque chose avant de mettre toutes vos attentes sur cette personne. Il y a clairement une personne dans votre travail ici. Quelqu'un avec qui vous travaillez ou quelqu'un auquel vous êtes en affaires professionnelles avec, OK? Et même, j'ai vraiment le sentiment de vous voir ici être légèrement enfermé. Vous vous enfermé sur vous-même. Et ce n'est pas négatif, c'est même positif. Je vous vois vous enfermé sur vous-même dans le sens où vous êtes réservé, timide ou pas nécessairement dans un état ici d'être une porte ouverte pour tout et n'importe qui. Vous êtes très sélectif. Vous sélectionnez les gens avec qui vous vous entourez. Donc, côté relationnel, les gens peuvent vous trouver au mois d'octobre assez réservé, très distant. Beaucoup de gens ne savent pas tant qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Vous paraissez très privé au mois d'octobre. Il y a quelque chose ici qui demande votre attention et vous avez l'air ici d'être sous le radar. Et bien sûr, si vous êtes en couple, le cadre de Pentac ici peut représenter le fait de vouloir préserver votre couple, OK? Le fait ici d'avoir ce désir ou l'envie de fonder une famille ou d'être le plus présent pour votre famille. Donc, il se peut ici que vous avez envie de passer du temps avec votre conjoint ou conjointe ou la personne dans votre cœur. Vous avez envie ici de créer un espace sacré qui vous permet d'avoir beaucoup plus d'intimité. Regardez votre tirage sentimentale sur ALD. Ça vous donnerait davantage d'explications. Mais en ce que je peux voir ici, vous vous préservez, OK? Vous n'avez pas l'air ici d'être une porte ouverte pour tout et n'importe qui. Vous sélectionnez les personnes avec qui vous passez votre temps. Vous êtes limite hors de la ville. On dirait que vous vous dégagez hors d'un certain environnement pour vous isoler. Pas tant vous isoler au sens où vous êtes seul. C'est juste pour vous préserver. Donc, peut-être même que vous êtes en train de réévaluer quelle relation compte plus que l'autre. D'autres personnes peuvent vous trouver des fois assez... Les gens peuvent des fois avoir l'impression que vous ne pensez qu'à vous au mois d'octobre ou que vous ne pensez qu'à votre intérêt. Mais je pense ici que pour vous, l'amour représente quelque chose de plus grand que juste un bon moment. C'est souvent quand vous dites, l'amour pour moi, c'est qui sera là pour moi quand j'aurai le plus besoin. Donc, si vous avez été en difficulté et que vous avez eu le sentiment de gérer votre difficulté sans la présence de qui que ce soit, peut-être que c'est votre façon à l'heure d'aujourd'hui de voir l'amour. L'amour, c'est je m'occupe de moi, je prends soin de moi et j'ai besoin de personnes. Vous avez l'air en tout cas de montrer que vous avez besoin de personnes. Donc, les gens peuvent vraiment penser que vous êtes égoïste au mois d'octobre, mais en réalité, vous n'êtes pas égoïste. C'est juste que vous devenez de plus en plus sensible par rapport à la manière dont vous vous positionnez en amour. Et comme vous avez été déçu à plusieurs reprises, au jour d'aujourd'hui, c'est important de se focaliser sur des personnes, sur des liens qui comptent véritablement et de ne pas gaspiller votre temps et votre énergie ou vos ressources pour un amour déjà perdu en avance. Mais il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un ici qui joue le jeu avec vous au mois d'octobre. Ensuite, voyons ici votre carrière, travail et études. D'après ce que je vois, 8 d'épée. Donc, ne prenez pas peur des gémeaux. Le 8 d'épée n'est pas nécessairement une carte négative. C'est juste le fait de sortir d'un état de pensée négatif. OK? C'est le fait ici de ne plus être prisonnier de votre propre limitation mentale. Donc, le 8 d'épée peut représenter une carte qui dit, écoute, je me sens bloquée quelque part, je ne sais pas comment je m'en sors. Peut-être que vous vous sentez bloquée quelque part ou vous avez le sentiment d'être bloquée et le sentiment de ne pas savoir comment avancer d'une situation auquel vous vous retrouvez au mois d'octobre. L'idée ici, ce sera de changer votre mode de pensée. Parce qu'en réalité, si vous regardez dans cette carte, il y a des épées autour de cette femme. Mais devant elle, il n'y a absolument rien. La seule chose qui la bloque ici, c'est le fait qu'elle croit qu'elle est bloquée. Elle est prisonnière de sa propre imagination alors qu'elle est libre. Donc, côté travail ici, je vois que vous devez prendre une décision importante pour vous débarrasser de certains cycles de pensée négatifs qui reviennent à chaque fois pour vous faire croire que vous êtes bloquée. Pour beaucoup d'autres entre vous, si vous faites des études, peut-être qu'au mois d'octobre ici, vous cherchez ici à trouver des manières de quelle façon vous pourrez évoluer ou quel type de formation vous aimeriez faire. Ça peut être aussi un mois où vous devez ici, vous allez vous rendre compte finalement de ce qui vous bloque. Je vous vois ici vous rendre compte de ce qui vous bloque. Je vous vois ici vous rendre compte que quelque chose a besoin de changer dans votre ampleur de temps. ou quelque chose a besoin d'être modifié sur la façon dont vous vous présentez professionnellement. Il y a quelque chose dans votre profession ici que vous devez éliminer. Parce que le 8 d'épée parle de confusion, ça parle de doute. Donc, grande confusion au niveau travail ou peut-être pas besoin d'être vu par certaines personnes. Peut-être aussi qu'il y a certaines personnes dans votre environnement que vous ne ressentez pas nécessairement le besoin d'interagir avec. Peut-être que votre interaction ici est limitée par rapport à votre travail. Mais le 8 d'épée me donne l'impression ici qu'il y a quelque chose ici auquel vous vous rendez compte au niveau pro, que vous avez besoin de changer. Donc, j'ai comme le sentiment que la solution vient de l'intérieur. Et la solution aussi vient du fait que vous allez prendre le temps de réfléchir à ce qu'il faut faire. Regarde, ce mois vous offre des opportunités. Le mois d'octobre ici, c'est le 2 de bâton. Donc, c'est une issue positive à tout ce que vous faites. C'est le fait de savoir que quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Donc, une porte se fermait pour vous, peut-être au niveau carrière, mais une nouvelle porte s'ouvre. Donc, plutôt que de dire comment je vais faire pour m'en sortir, regarde ce qui se présente devant toi. Peut-être que c'est ça, en fait. Peut-être que tu es trop aveuglé par le fait de croire que le travail ou la formation que tu faisais allait être la seule chose que tu allais faire de toute ta vie, alors que quelque chose d'autre se présente. Il te suffit tout simplement de recommencer à zéro plutôt que de rester scotché sur ce que tu ne peux pas contrôler. Les bénédictions à venir pour vous ici, c'est le roi de bâton. C'est magnifique ça. Le roi de bâton, c'est votre côté leadership, les jumeaux. Vous êtes des leaders dans l'âme. Vous savez exactement comment canaliser votre énergie au mieux. C'est votre force de motivation intérieure. C'est cette petite voix au fond de vous qui est capable, qui existe à l'intérieur de vous, qui a l'air d'être capable de tout changer dès le moment où vous êtes conscient de ce qu'il faut faire pour changer. Et je vois cette carte aussi comme une version supérieure de votre être actuel. C'est le fait ici d'avoir une augmentation d'énergie. Donc, en termes de bénédiction, il y a une augmentation d'énergie. Vous connaissez ici votre sens de direction. Vous savez exactement de quelle façon vous avez joué petit pour être accepté et que vous savez au jour d'aujourd'hui qu'il va falloir changer et incarner l'énergie de cet roi. Vous êtes des rois. Votre bénédiction ici, c'est le fait d'être couronné d'énergie, de succès dans tout ce que vous faites. C'est comme si on vous disait n'oubliez pas qui vous êtes. N'oubliez pas de quoi vous êtes capable. Donc, votre bénédiction, c'est le fait de se rappeler de quoi vous êtes capable parce que vous êtes le roi. Vous n'êtes pas cette huit d'épées. Huit d'épées ici, c'est l'énergie inférieure à qui vous êtes. Donc, c'est une modification de la réalité. Ici, dans votre travail, votre désir au plus profond de vous, c'est de modifier la réalité que vous avez en face de vous. Parce que la réalité que vous avez actuellement ne vous convient pas. Et votre bénédiction ici, c'est le fait d'avoir des outils, l'énergie, la direction et le plan pour mettre tout ce qu'il faut en place pour que cette réalité soit différente. Ensuite, et votre bénédiction, c'est aussi un bélier liant au sagittaire. Donc, il y a une personne ici, il y a quelqu'un, un partenaire, un collègue de travail ou quelqu'un avec qui vous allez faire des affaires avec ou quelqu'un avec qui vous êtes en contact. Ou une source d'inspiration ou une idée ici qui va tout changer pour vous. OK? Mais la motivation ici, le fait d'entreprendre quelque chose, le fait ici d'avoir cette assurance, se ressort comme cette bénédiction. De savoir ici que rien ne pourrait vous échapper. Parce qu'à chaque moment, vous allez avoir un temps d'avance. Votre bénédiction sur le fait d'avoir un temps d'avance sur les choses. Votre challenge ici, c'est la rue de la fortune. Donc, le challenge ici, c'est que des fois, vous le faites de façon inconsciente. Vous avez envie de contrôler le destin. Ici, le destin vous amène quelque part. Sauf que votre challenge ici, c'est que vous voulez contourner cette quelque part parce que vous pensez que cette quelque part n'est pas cette quelque part qu'il te faut. Tu vois? Votre challenge ici, c'est le fait de vouloir aller à l'encontre de comment l'énergie naturelle est mise en place. La rue de la fortune représente des cycles de changements qui sont nécessaires pour notre bien-être. Mais quand ça devient un défi, c'est souvent quand on nage à contre-sens de la vague. Tu vois? Plutôt que de suivre la vague et de laisser cette vague nous amener là où ça doit nous amener, ici, on se bat avec la vague. Donc, vous êtes destiné pour quelque chose de grand. Sauf que des fois, vous avez peur de votre propre destin. Vous avez peur que votre destin ne soit pas le destin que vous avez écrit dans votre esprit. Et vous avez peur que ce destin ne se présente pas comme vous l'avez imaginé. Mais ça, ce sont des choses qui vous dépassent. Donc, votre défi ici, c'est le fait de laisser chaque chose se dévoiler avec le temps. Et des fois, j'ai comme le sentiment que vous aimeriez être au contrôle, au pouvoir. Et des fois, on peut aussi vivre une période où on n'a pas nécessairement la chance. Mais ça ne veut pas dire que notre chance est terminée pour toujours. La chance reviendra toujours, en fait. Vous pouvez aussi vivre de nombreuses expériences au mois d'octobre qui sont des fois désagréables, mais qui sont nécessaires ici pour vous. OK? Ensuite, voyons le message de vos guides. Vos guides spirituels vous disent, écoute, tout va s'harmoniser. OK? Le guide te dit, travaille avec nous. Reste avec nous. Focalise-toi sur ton cœur. Reste en équilibre, en union. Reste authentique. Reste proche de ton cœur. Le 2 de coupe ici parle de réunion, retrouvaille. Tes guides ici te retrouvent pour t'aider. Tes guides ne t'ont jamais abandonné. Tes guides ici t'apportent l'amour, t'apportent cette chose dont tu désires. Tes guides ici te disent tout simplement que tu es sur la bonne voie. Tu es vraiment sur la bonne voie. Si jamais tu as douté que tu n'étais pas sur la bonne voie, eh bien, rassure-toi, tu es sur la bonne voie. Mais il te faut ici croire à cette voie auquel tu te trouves actuellement. Tu ne peux pas te dire, si tu laisses la peur t'envahir, tu risques de te détourner de cette voie parce que tu as peur de ce que cette voie pourrait présenter. Mais tu es sur la bonne voie. Et ce qui sera pour toi restera proche de toi, restera près de toi. Et quoi que ce soit que tu désires ici, tu vas l'obtenir. Et une fois que tu obtiendras cette chose-là, tu seras heureux ou heureuse de la façon dont les choses se sont présentées. Parce que ça s'aligne réellement. Tes guides spirituels veulent que tu crois en toi et veulent que tu travailles avec les énergies qui se présentent à toi au mois d'octobre. Parce que ces énergies t'offrent l'opportunité de te diriger vers quelque chose d'autre. Donc, ne luttez pas contre cette énergie. Apprends à fonctionner avec cette énergie. Ici, tu as l'inspiration. Donc, focalise-toi sur des choses qui t'inspirent. Parce que l'une des choses qui arrive vers toi, c'est une nouvelle source d'inspiration. Ce sont des nouvelles énergies ici. Et je ressens aussi ce retour de vibration au niveau de l'aplexus solaire. Beaucoup d'entre vous retrouvent votre énergie. Vous retrouvez vraiment votre dynamique, votre énergie, votre pouvoir intérieur ici se réactive pour vous. Regarde. Nous avons ici la menthe religieuse. Écoutez ce message. Elle dit, je reste immobile, j'observe et je cultive la foi en moi, en la vie. Donc, cultivez la foi. Cultivez la foi. C'est ça le message. Observe tout ce qui se présente à toi. N'ayez pas peur et ne fais pas des choses. Pas peur. Fais des choses par amour. Les choses doivent être faites par amour. Donc, reste immobile. Peut-être tu penses être bloqué, mais tu es juste immobile. Tu es dans l'observation, en fait. Tu n'es pas si bloqué que ça. Tu es juste uniquement dans une période où tu observes les choses. Et cette capacité d'observation est différente à l'heure d'aujourd'hui. Voyons, vu que nous entrons dans une période aussi d'Halloween. Donc, le mois d'Halloween, ici, te présente le bar. Je n'ai jamais vu ça. Le bas, les bambraques. Si vous comprenez le sens, écoutez, laissez-le dans la boîte de commentaires ici. C'est écrit douceur, sucré et synergie. Donc, ici, on retrouve cette douceur. On retrouve ce moment dont on a toujours désiré retrouver. Regarde, vous retrouvez un moment agréable ici. Vous retrouvez un moment de plaisir au mois de... Vous retrouvez un moment où l'énergie revient de façon très positive. On va voir aussi les vibrations lunaires pour vous. Qu'est-ce que la lune vous apporte aussi comme énergie? Donc, la lune, elle vous donne... Regarde, plein lune en gémeaux. La réponse dont tu as besoin arrive. Donc, il y a des informations importantes qui arrivent droit vers toi au mois d'octobre. Tu vas recevoir une information. Donc, l'information que tu penses n'est pas à avoir actuellement. L'information dont tu as peur de rater, d'échouer ou de ne pas... Tu vois, c'est comme si j'ai peur que le temps passe et que je n'ai plus le temps de rien. Eh bien, écoute, ça arrive vers toi. Ça arrivait juste au moment qu'il fallait, en fait. Ce n'était pas le bon moment avant. Et ce moment devient le bon moment. OK? Donc, ça arrive vers toi. Ensuite, tu as quoi? Ensuite, gémeaux, tu as... Ne vous fermez pas au regard des autres. Soyez positif. C'est votre plus grande force. Donc, côté travail et côté amour, ne vous fermez pas au regard des autres. OK? Restez positif. Votre positivité de deux couples, c'est votre plus grande force. Quand vous êtes positif, quand vous êtes dans l'état de gratitude, quand vous êtes dans l'accueil et dans l'amour, vous activez une force incroyable au fond de vous. C'est une force dont beaucoup de personnes n'ont pas nécessairement accès à, sauf vous. OK? Qu'est-ce que nous voyons ici pour les gémeaux? Donc, nous avons ici des grands travails qui vous attendent devant. Donc, il va y avoir énormément d'opportunités côté carrière. OK? Beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. Vous avez... Il y a beaucoup de responsabilités ici qui vous attendent. Déception dans un ami ou dans un amoureux. Avec un amoureux ou une amie. Donc, déception. Donc, peut-être ici qu'il y a quelque chose que vous suspectez déjà ou vous allez avoir la confirmation. Donc, peut-être que vous suspectez quelqu'un d'avoir fait quelque chose et que vous n'êtes pas trop sûr de ce que vous suspectez de cette personne. Vous allez avoir la confirmation au mois d'octobre. Je vous assure. Pour terminer ici, regarde, nous avons le trophée. Le trophée. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Exactement ce que je vous disais. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. C'est dans ce moment d'observation ici que vous allez pouvoir cueillir les informations nécessaires pour pouvoir le faire aboutir. Et nous avons un proteste. Nous avons ici démarré une révolution. Proteste ici, c'est le fait de défendre quelque chose, de se battre pour quelque chose et d'arriver ici à faire changer quelque chose qui paraissait inchangeable. D'accord? C'est tout ce que je perçois ici légèrement. Merci. Allez-y sur ALD pour voir la suite de votre tirage sentimental ou votre lecture sentimentale est disponible là-bas. Merci de votre présence. Likez cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de laisser un commentaire. Abonnez-vous et à bientôt. Ciao! Ciao!